La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le Mag. Lundi 15 janvier, 10h, la forte tempête tropicale Berguita s'approche de nos côtes et pourrait devenir cyclone dans les prochaines heures. Le préfet de la Réunion décide donc de déclencher à midi la préalerte cyclonique. Dans la foulée, mardi 11h, les services de la Ville se réunissent et se préparent au passage de Berguita. A l'approche du météore, c'est le PCS, plan communal de sauvegarde, qui définit l'organisation des services communaux. Les équipes d'intervention pour la sécurité, l'hébergement en urgence, la logistique et la communication sont mobilisés. Ils doivent s'assurer que l'ensemble des moyens sont en état de fonctionnement. Quand le maire décide de déclencher le plan communal de sauvegarde, ils mettent en place tout un dispositif pour venir en aide à la population, avec la réception des accueils téléphoniques des administrés qui pourraient être sinistrés. On prévoit de l'hébergement, de la restauration pour accueillir justement ces familles qui pourraient se trouver en situation de difficulté. Mercredi, 8h, l'activation de l'alerte orange entraîne la fermeture des centres aérés et des crèches. Le maire de Saint-Denis ordonne également l'armement des centres d'hébergement. Réception des denrées alimentaires, réserve en eau, kit hygiène sont prêts et attendent l'arrivée des éventuels sinistrés en cas d'alerte rouge. En priorité sont visés bien sûr les centres d'hébergement, puisqu'il faut qu'ils soient opérationnels dès le déclenchement de l'alerte rouge pour qu'on puisse accueillir toutes les personnes sinistrées. Sur Saint-Denis, on a prévu l'ouverture du gymnase des Deux Canons pour les sans-abris. L'école centrale accueillera les familles. Et au fil des heures, on va apprécier s'il faut ouvrir les centres qui sont situés dans les écarts, à savoir Saint-François, Montagne 15e, Le Brouillet. Vous l'aurez compris, la ville de Saint-Denis nommait aucun d'unisien pouvant se retrouver en difficulté et encore moins les sans-domicile fixe. Au gymnase des Deux Canons, des agents du CCAS comme Jean-Stéphane se préparent donc à les recevoir afin qu'ils soient eux aussi en sécurité et qu'ils puissent vivre le passage de Berguita dans les meilleures conditions. Jets de cartes, dominos, là on a mis la télé à disposition, c'est une nouveauté ça d'ailleurs. Donc voilà, passer le temps, c'est ça l'objectif. On a des équipes bien sûr qui les accueillent dans les abris de nuit, donc qui feront le relais pour leur expliquer que de se rendre ce soir sur le gymnase, si c'est ce soir, le passage en alerte rouge, donc ils sont informés. Et toujours dans un objectif d'assurer la sécurité des Dionysiens, la cellule reconnaissance sécurité gérée par la police municipale joue un rôle des plus importants. Différentes équipes patrouillent sur le territoire et en particulier sur les sites dissensibles. Le littoral, où effectivement on voit parfois des adeptes, des sports nautiques qui profitent justement de cette mer un peu agitée avec du vent pour pouvoir s'adonner à leur sport. L'embouchure de la rivière de Saint-Denis, où là aussi il y a des gens qui viennent se baigner, sur tout le site du Barachois, le Bagnon, Patata Durand, mais également sur deux sites qui sont sensibles pour nous, qui sont la Colline et il est Quinquina. Jeudi, pas d'alerte rouge, la Réunion maintient donc les mesures de sécurité relative au niveau d'alerte orange. Face à la dégradation des conditions de circulation, le réseau Citalis vient interrompre ses services dès 18h30. Enfin, pour être à l'écoute des administrés et recueillir les éventuels problèmes rencontrés, un centre d'appel est mis en place. Agents mobilisés, équipes municipales sur le qui-vive, à Saint-Denis, rien n'est laissé au hasard. Pour un glissement de terrain, une coulée de boue, on enregistre l'appel dans un logiciel et ensuite les enregistrements sont traités par une autre cellule pour vérifier sur le terrain les informations. Nous, sur ce PC, on est une trentaine, on va dire, sur ce PC Cyclone, donc pendant cette alerte rouge, on est en lien, bien sûr, avec une centrale d'appel ici que vous voyez qui reçoit tous les appels. Après Cyclone, on est, on va dire, tout le centre technique de la mairie se mobilise, on est plus de 150 sur le terrain et de suite, avec les moyens qu'on aient, tronçonneuses, on va dire engins et tout ça. Le bilan global du passage de Berguita sur Saint-Denis est relativement léger. Épargné le chef-lieu aura tout de même su prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rassurer et protéger ses riverains. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité le Mag.